Bonjour, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce sixième parti de la structuration des graphes 7. On va maintenant traduire ce graphes 7 par macro-étape. C'est ce que l'on nous demande de faire ici dans l'énoncé. De représenter le dosage par un macro-étape M1 et le chauffage par M2. Alors déjà on va se placer à peu près là. Pour nous aider, on nous donne un graphes 7 déjà fait avec quelques détails. A nous de compléter. Alors au départ, je suis à l'étape initiale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir marquer dans la première transition ? Bah c'est simple, il suffit de voir le graphes 7 classique. Et on pourrait voir qu'on a le bouton départ-cycle et le capteur A0. Bah c'est ce qu'on va marquer ici. Maintenant, j'appuie sur départ-cycle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je lance le macro-étape M1. Et par conséquent, E1 est activé. Je vais donc marquer dans cette étape V1. C'est ce que l'on a ici, à l'étape 1. Bah ensuite, il suffit de recopier les différentes étapes et transitions, mais en s'adaptant à ce graphes 7. Donc, comme j'ai ouvert la vanne V1, j'aurai ici le capteur A1. A l'étape 1, j'aurai V2. Et ensuite, le capteur A2. Le dosage des deux produits sont faits. A l'étape S1, je pourrai donc mettre en route le moteur ML pour malaxer. Ce malaxage dure 10 minutes. Comme je le fais à l'étape S1, c'est cette étape qui doit durer 10 minutes. Donc, je vais faire une transition ici de 10 minutes de l'étape S1. Ce temps écoulé, à l'étape 2, on ouvre la vanne V3 pour vider la cuve A. Le niveau dans la cuve A descend au capteur A0. C'est ce que je vais avoir comme transition ici. Et le macro étape M2 est lancé. Par conséquent, E2 ici est activé. Donc, dans le graph 7 classique, je suis ici, à l'étape 5. Donc, dans cette étape 2, je vais lancer le chauffage. Jusqu'à ce que la sonde détecte une température de 80 degrés. Pour ça, on marque θ égale 80 degrés. Une fois cette température atteinte, on fait une pause ici, à l'étape 6. Ben ça, je vais le faire à l'étape 1. Et cette pause dure 30 secondes. Donc, je fais une transition ici, de 30 secondes, de l'étape X1. A la fin de ce temps, à l'étape S2, je vais ouvrir la vanne V4 pour vider la cuve B. Le niveau dans la cuve B descend alors au capteur B0. C'est ce que je vais avoir comme transition ici. Et on retourne à l'étape initiale. Voilà, le graph 7 est fini. Je vais faire un zoom tout de même, pour que vous puissiez mieux voir de ce qu'on a noté. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire des macro-étapes ? Un macro-étape a son graph 7 séparément. Commençons par une entrée et terminons par une sortie. Et sans oublier les deux flèches. C'est un peu comme si vous preniez une loupe et que vous faisiez un zoom pour voir le graph 7 concerné. Ça, c'est une méthode de description pour simplifier la visibilité, la compréhension. Ok ? Dans la septième partie, on commencera à voir la méthode par encapsulation.